Bonjour les amis depuis le magasin BBBike à Toulouse. Écoutez aujourd'hui une vidéo parce que depuis quelque temps je vois que devant mon magasin, je ne sais pas si vous le verrez, il y a une station de vélo Toulouse, de vélo de la ville et je trouve que ces temps-ci, ça bouge beaucoup. Pourquoi ? Parce que depuis cet été, la ville de Toulouse, Toulouse Métropole, a mis en place une moitié de la flotte de vélo qu'ils avaient déjà, ils ont mis en place la moitié, ce sont maintenant des vélos électriques. Et moi je me souviens, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ces vélos, je me souviens que quand je les avais utilisés une fois, je les trouvais très lourds, très encombrants et ce n'était pas une très bonne expérience, donc ça donnait vraiment envie d'acheter un vélo. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui utilisent régulièrement les vélos Toulouse, ils venaient au magasin en tout cas, ils viennent peut-être encore, on verra pour combien de temps, mais ils venaient, ils disaient, oui les vélos Toulouse c'est bien, mais ce n'est pas terrible, on ne peut pas, c'est encombrant, s'il faut monter une côte, ça pèse un an de mort. Bref, mais maintenant avec l'électrification, ça peut tout changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais aller voir un peu l'ambiance, on va voir ce que c'est, qu'est-ce que ça a changé, est-ce que je vais me mettre à la place d'un utilisateur et je vais voir est-ce que c'est pratique, est-ce que ce n'est pas pratique, comment on peut accéder à ces vélos et voir si je dois m'inquiéter ou pas pour l'instant. Donc, venez avec moi parce que ça c'est aussi important, ça fait partie du travail d'un entrepreneur et même dans votre vie quotidienne. Des fois, on a tendance à se reposer sur les lauriers, à avoir la tête sur notre guidon, sur mon travail, on se croit qu'on a un travail stable, que notre entreprise ne va pas faire faillite, que même si on est salarié, qu'on ne sera jamais viré, que l'entreprise, on fait partie d'une grosse entreprise, tout va bien et du jour au lendemain, on se retrouve dans la rue, du jour au lendemain, je ne vends plus de vélo et là, on se questionne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? On commence à accuser tout le monde, le système et voilà, moi je veux vous montrer un peu ce côté, on va s'inquiéter, on va bouger, on va se poser des questions avant que les problèmes arrivent et toujours chercher, chercher la faille observée. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Jules César, Vine, Vidi, Vinci, Vine, Vidi, Vinci, donc je suis venu, je suis sorti, je me suis déplacé, je sors de mon magasin, je vois, j'observe et après j'agis, donc je victoire, je vins, je suis victorieux, je suis vainqueur, mais pour être vainqueur, il faut d'abord se déplacer, voir, observer et ensuite agir pour être vainqueur. Voilà, un peu ce qu'il faut faire, donc n'attendez pas la dernière minute, oui je sais, je suis long, allez, on va voir ces vélos, on va voir qu'est-ce qui se passe, donc je ferme la boutique, voilà, il faut sortir, il faut sortir, il faut y aller, Vine, je vais y aller, je ferme, si je trouve mes clés, les clés du magasin, désolé les amis, ah c'est bon, c'est bon, je les ai là, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, attendez, attendez, ça c'est, bon, écoutez, là je suis en train de perdre, bon, il faut savoir que Jules César, malgré Vine et Vidi Vinci, il n'a pas vu venir son assassinat, comme quoi on ne peut pas tout voir les amis, mais on peut essayer, on peut, voilà, il faut avoir la gnaque, il faut sortir un peu, voilà, au moins on se fait plaisir, même si on fait faillite après, au pire on aura appris une leçon, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, mais, voilà, moi en tout cas, je vois que ça bouge en face, je vais y aller voir, voilà, si c'était un magasin de vélo qui ouvrait en face, je serais allé voir, et voilà, c'est comme ça, allez, on va voir ces vélos, c'est à côté, ça ne pouvait pas tomber mieux, on ne pourra pas dire que c'était dur à faire, non, là c'était vraiment fainéant de ma part de rester sans bouger, voilà, allez, voyons ces vélos-là, voilà, donc, comment ça marche, avant il y avait une station, je me souviens, mais là je ne vois rien, je n'ai pas vu des stations depuis, donc avant on pouvait les prendre grâce à la station, là il n'y a rien, je vois qu'il y a un chantier ici, un truc, peut-être qu'ils vont installer quelque chose ici, mais là pour l'instant il n'y a rien, donc, je vais voir les vélos, qu'est-ce qu'il y a, là je vois qu'il y a des inscriptions, donc, Vélo Toulouse, ah, ici, appli Vélo Toulouse, donc, bon, déjà il faut une appli, ça complique la chose, donc téléphone, si vous n'avez pas de téléphone, vous êtes mort, pour le coup de jour, aujourd'hui, sans téléphone, vous ne faites rien, plus le mien, ce n'est pas le plus moderne, c'est, du coup, du coup, du coup, c'est, donc je dois, donc je vais essayer de chercher, il n'y a pas de flash code, ça c'est dommage, moi je n'aurais plus escalé, là il faut que je cherche, appui Vélo Toulouse, donc je vais taper, j'imagine, Vélo Toulouse, Bon, ce n'est pas la première Vélo Toulouse officielle, on va dire que c'est ça, allez, je télécharge, voilà, c'est, bon, déjà, ce n'est pas facile, si vous êtes, moi je pense des fois aux personnes âgées, ou aux personnes qui ne sont pas trop technologiques, même pas âgées, il y a des jeunes qui ne sont pas du tout technologiques, déjà, là, ça complique, je suis en train de, ça télécharge, donc déjà, il faut avoir du réseau, il faut beaucoup de choses, bon, ça, ce n'est pas pratique, mais c'est un bon point, si ce n'est pas pratique, c'est bon pour moi, c'est un point positif pour moi, donc déjà, Vélo Toulouse, ah, c'est bon, autorisé à envoyer les notifications, allez, géolocalisation, allez, la totale, bon, allez, on va jouer le jeu, autorise, allez, j'autorise le tout, massacrez-moi, massacrez-moi, donc passez cette étape, préparez vos déplacements, allez, blablabla, bon, écoutez, moi, je n'ai jamais été trop à lire les consignes, vous n'êtes pas obligés de suivre, alors, libérer un vélo Toulouse, ah ouais, c'est facile comme ça, allez, libérer un vélo Toulouse, et ma géolocaliser, donc ici où je suis, ah, il n'y a pas de vélo électrique, ah, c'est dommage ça, c'est dommage, je voulais justement essayer les vélos électriques, il n'y a pas, bon, ce n'est pas grave, on le fera une prochaine fois, donc là, c'est quoi, je vois qu'il y a un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, mais là, il n'y a pas de, j'ai vu dans d'autres bornes qu'ici, il y avait un numéro, donc ils ne l'ont pas encore installé, c'est encore récent, ouais, bon, pas terrible cette station, il faudrait peut-être que j'aille à une autre, un peu meilleur, peut-être avec, je vois qu'il y a des numéros ici, du vélo, je vois qu'il y a des numéros ici, j'imagine que c'est la même chose, donc 2, 1, 2, 2, 0, donc c'est celui-là, voilà, c'est bon, je l'ai déjà repéré celui-là, c'est dommage, je voulais un vélo électrique, bon, allez, on va essayer, libérer ce vélo Toulouse, allez, vous devez être connecté pour libérer vélo Toulouse, d'accord, s'inscrire, bon, j'imagine qu'il faut s'inscrire, parce que je ne suis pas inscrit, allez, s'inscrire, ça commence, c'est pénible, si vous êtes pressé, là déjà, beaucoup de points négatifs, après, j'imagine qu'une fois, une fois vous avez tout, c'est bon, je pense, je pense, création de compte, donc, quelle est votre adresse mail, donc, je renseigne mon adresse mail, allez, je ne vais pas la partager quand même, juste, je vérifie que tout est bon, attendez, oui, c'est bon, je croyais que j'avais un petit souci avec la caméra, mais c'est bon, donc, mon adresse mail, allez, choisissez votre code secret, il faut choisir un code secret, 6 chiffres, allez, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, vous avez mon adresse, voilà, validé, oups, votre code secret, donc, on portait 6 chiffres, et ne pas être une suite de chiffres, allez, voilà, trop facile, bon, on va essayer, je cache mon code secret, alors, je pense que c'est bon, bon, ça se complique, merci, email de validation, donc, j'ai reçu un email de validation, donc, je vais voir ma boîte mail, vraiment, si vous n'êtes pas de nouvelles technologies, les amis, après, je vous dis, des fois, il y avait des bornes, peut-être, il manque une borne ici, je ne sais pas, je ne sais pas, mais avant, il y avait des bornes, vous pouviez le faire directement, donc, j'active mon compte, allez, donc, voilà, j'ai activé, c'est en plein chargement, ça charge encore, oh, les amis, ouh, là, là, non, mais c'est bon, c'est bon signe, c'est bon pour moi, tout ça, c'est long, c'est long, c'est compliqué, il y a le magasin BBBike en face, les gens, le choix est rapide, ça charge encore, ça charge, parce que j'ai fait un truc mal, j'ai essayé de rebooster, parce que le réseau est saturé, tout le monde veut s'inscrire chez Vélo Toulouse, et bon, en attendant, je regarde un peu les vélos, ils sont pas mal, les pneus pneumatiques, après oui, ils ont mis des chambres à air, ce qui est rare plutôt, des chambres à air, ils n'ont pas mis des pneus pleins, donc niveau entretien, c'est, voilà, si vous voulez boycotter Vélo Toulouse, vous pouvez vider, mais je ramre à air, non, je rigole, je rigole, bon, ces amis, ça charge encore, je ne sais pas si c'est un problème du système, ou de mon téléphone, on ne va pas passer la journée ici, quand même, bon, je pense que je vais aller à l'atelier, peut-être, voir si j'ai plus de réseau, allez, bon, je vais aller au magasin, parce que ça charge encore, ça ne peut pas marcher, et, bon, je vais essayer ça tranquillement, parce que là, je vais rentrer, je vais le faire via l'ordinateur, allez, on va le faire sur l'ordi, j'ai ici le mail, donc, cliquez ici pour valider votre email, attendez, je vais le mettre en, je vais enregistrer l'écran, comme ça, on pourra mettre, voilà, c'est devenu un tuto pour louer un vélo de la ville de Toulouse, ça, c'est, c'est le top, les amis, allez, ça enregistre, je clique ici, bon, je vais essayer d'accéder à mon compte, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, connectez-vous, allez, connectez-vous, je me connecte, est-ce que ça a marché, connectez-vous, c'est bon, vous ne disposez d'aucune formule valide actuellement, d'accord, bon, à l'occasion, à l'occasion, liberté, un trajet, un euro, les 30 premières minutes de votre trajet sont facturés, un euro, avec un vélo mécanique, profitez de 30 premières minutes gratuites, waouh, waouh, ça, c'est pas mal, un vélo mécanique classique, 30 minutes gratuites, au-delà d'une tarification de 50 centimes par demi-heure, c'est pas mal, c'est pas mal, et le vélo électrique, c'est un euro, un euro, les 30 premières minutes, c'est pas mal quand même, imbattable, aucun professionnel peut vous louer un vélo à ses tarifs, c'est imbattable, en plus, liberté 24 heures, vous savez, bon, il faut regarder ça tranquillement, ce n'est pas le but, mais il y a des formules apparemment très intéressantes, j'ai même vu, 20 euros l'année, vous avez des, regardez-moi ça, c'est imbattable, imbattable, un en confort classique, 10 euros par mois, imbattable, bref, donc, niveau prix, je ferme la boutique, je ferme la boutique, donc, on va voir, bon, déjà, il faut réussir, donc, liberté, un trajet, allez, on va faire un test, juste, déjà, je veux voir le vélo, qu'est-ce que ça donne, donc, monsieur, quel est votre prénom, monsieur Ruben, ok, quel est votre nom, allez, c'est bon, la date de naissance, bon, ça, je vais le garder en privé, voilà, parfait, bon, je le fais sur l'ordi, donc, numéro de téléphone, votre profil est maintenant complet, allez, continuons, découvrez nos offres, voilà, donc, qu'est-ce qu'il me faut, début, pour votre formule, bon, tout ça, on était censé le faire sur le téléphone, parce que, c'est le genre de choses qu'on arrive sur place, mais encore une fois, c'était un peu particulier, parce qu'il n'y avait pas de borne, il y avait, bon, il me demande d'ouvrir l'application, donc, j'ouvre l'application, le mobile peut être utilisé pour la libération, valider, ah, il faut une carte, nouvelle carte, d'accord, il faut rajouter une carte bancaire, non, je ne veux pas de notification, nouvelle carte, bon, c'est mieux le faire ici, devant un ordi, tranquille, allez, donc, il faut rajouter une carte bancaire, donc, je vais déjà préparer, mon application bancaire, voilà, allez, écoutez ça, par contre, je ne vais pas le partager avec vous, vous comprendrez, j'ai compris, donc, déjà, je rentre dans mon application bancaire, parce qu'il va me demander l'actérisation, je prends ma carte, plutôt que devant tout le monde qui passe, voilà, donc, c'est bon, voilà, c'est bon, j'ai une carte, et je valide, valider, parfait, donc, merci d'avoir acheté cette formule, me rediriger, voilà, liberté intragée, liberté pensée pour les besoins très ponctuels, d'accord, donc, c'est valable jusqu'à demain, d'accord, bon, ok, donc, là, j'ai besoin de l'appli, normalement, je vais me loguer, donc, je rentre dans l'appli, voilà, et là, je pense qu'il faut que je m'inscrive, par exemple, libérer ce vélo, donc, me connecter, mon adresse mail, attendez, je vais essayer de voir quand même, je vais revenir à l'arrière quand même, parce que si jamais ça me le débloque de suite, d'accord, il y a un vélo électrique, le numéro, ok, donc, je vais débloquer ce vélo électrique, donc, me connecter, donc, mon adresse mail, je la rentre, c'est pas, c'est, comme je dis, les, les, certains vont, là, les générations un peu, qui n'ont pas grandi avec ça, ou ceux qui n'aiment pas tout ce, ce truc de technologie, application, là, ils sont complètement hors système, après, comme je dis, des fois, il y a des bornes, mais je ne pense pas qu'il y ait des bornes tout le temps, donc, voilà, je suis en train de me connecter, voilà, voilà, normalement, je suis connecté, donc, maintenant, on va y aller, on va y aller, donc, vine, vidi, et j'espère, cette fois, vinti, allez, on y va, là, c'est bon, je ferme la boutique, et je vais chercher un petit vélo électrique, j'espère, il y en a un, ah là, là, je vois un, il y en a un, allez, j'espère que je l'aurai, hop là, on va traverser, oups, j'ai failli me faire écraser, mais on est encore là, donc, libérer un vélo, là, je vois celui-là, celui-là, il me plaît, bon, déjà, est-ce qu'il est, donc, les pneus, oui, on avait vu que c'était à chambre à air, ils sont gonflés, c'est bon, bon, il me semble pas mal, allez, donc, numéro 16, mais là, il n'y a pas, est-ce que ça correspond, donc, 40434, 40434, donc, c'est celui-là, je vais, bon, il n'est pas chargé à fond, mais ça devrait suffire pour le test, je vérifie que tout soit bon, voilà, libérer, libérer ce vélo, libération du vélo Toulouse en cours, donc, vélo Toulouse vous attend au point d'attache numéro 16, ouais, vous pouvez retirer, appuyer sur le bouton situé sur le point d'attache, le bouton situé sur le point d'attache, un bouton, ça, peut-être, ah, ça fait un bruit, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut retirer, j'imagine, par rapport à ce que j'ai vu, voilà, et ça sort, et ça sort, voilà, ouah, j'ai mon vélo Toulouse, vélo Toulouse électrique, je fais ça, qui pend, j'aime pas trop, en plus, en plus, il est non cassé, bon, c'est comme ça, allez, donc là, je vais tester mon vélo, la hauteur de selle, comment ça marche, ça, pour monter la selle, il y a un levier ici, voilà, là, pardon, je suis en train de, de provoquer la panique, et, allez, je pense que c'est bon, et là, c'est un moteur, d'accord, sur le boîtier de pédalier, moteur central, avec frein de tambour, bon, frein de tambour, ça freine pas terrible, tout ça, mais bon, on va voir, allez, non, quand je vais pédaler, ça va partir, hop là, ça part, ça part, effectivement, wow, c'est bon, ah oui, c'est pas mal, oula, je suis sur le trottoir, on va tester ça, les amis, on va aller sur la route, allez, voyons ça, wow, pas mal, pas mal, franchement, accélération, très bien, très puissante, bon, frein de tambour, je suis un peu moins fan, mais bon, c'est normal, c'est facile à entretenir, donc c'est normal qu'ils aient mis ça, après, pour un arrêt d'urgence, ouais, bon, en plus, j'ai la caméra, ça va, ça va, c'est pas mal, il roule plutôt bien, donc on a le niveau de charge, qui est affiché ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des petites LED bleues, un peu, pas très visibles avec le soleil, mais ça va, donc il me manque une, bon, il est chargé, ça va, franchement, non, pas mal, attendez, il est quelle heure, parce qu'apparemment, j'ai une demi-heure gratuite, donc 12h36, on va monter Pêche-la-Vide avec ça, qu'est-ce que vous pensez, pour ceux qui connaissent Toulouse, donc le panier, avec une charge de 10 kg max, à l'arrière, il n'y a rien, il n'y a pas de porte-bagages, donc déjà, oui, je me dis, franchement, ces vélos, pour les familles, ceux qui portent les enfants, avec des portes de siège enfants, et tout ça, mais ça ne marche pas, c'est, après, on est dans une zone d'étudiants, à Toulouse, donc oui, pour les étudiants, c'est superbe, et pour les familles, déjà, point négatif, il n'y a pas de porte-bagages, mais bon, les 10 kg, le panier a l'air solide, non, l'assistance, elle est superbe, je pense que je suis à 25 km à l'heure, franchement, oui, il n'y a pas de vitesse, il n'y a aucune vitesse, donc, bon, mais pas besoin, dès que je pédale, ça s'arrête, dès que je pédale, ça part, ça me propulse, et je pense que j'attends de suite la pointe des 25 km à l'heure, donc, franchement, les vendeurs de vélos électriques, ils ont des soucis à se faire, ils ont des soucis à se faire, parce que, bon, le vélo classique Toulouse, comme je le disais, est très lourd, mais là, en électrique, le poids ne me dérange pas, il est assez maniable, assez sympa, bon, je sens les aspérités de la route, quand même, il est, mais la selle est pas mal, la selle est bien confortable, bien rembourrée, voilà, je vous montre mes fesses, voilà, je sais pas si vous verrez la selle, non, non, franchement, pas mal, petite saussonnette, est-ce que je peux passer, oui, il y a le panneau, il y a le panneau, donc je peux passer, avec prudence, quand vous voyez ce panneau, attention, c'est pas qu'on grille les feux, on est autorisé, avec beaucoup de prudence, voilà, et là non, franchement, il monte bien, je sens même pas la cote, quand je monte, quand je fais cette montée en vélo, classique, je le sens, là je suis en repos, vélo électrique, en plus, c'est pas des vélos électriques, je les ai testés, mais j'ai pas, j'ai pas tant l'habitude, c'est bon, ça passe, c'est génial, c'est génial, pour une utilisation, en plus en ville, les gens, à Toulouse, ils se font voler les vélos, tout le temps, ça, tu le prends, dans une station, tu le déposes dans une autre, tranquille, tu n'as pas à t'inquiéter, quand on te vole ton vélo, tu n'as pas à t'inquiéter, de l'entretien du vélo, il y a beaucoup d'avantages, quand même, je pense qu'il faut que je me pose, moi et tous les techniciens, tous les vendeurs de vélos, qui voient ça, en tout cas à Toulouse, parce qu'il n'y a pas ce service partout, mais je pense qu'il faut qu'on se pose des questions, bien au calme, bien dans notre chambre, une bonne réflexion, parce qu'il y a des soucis à se faire, il y a des soucis à se faire, donc là je monte tranquille, tranquille, c'est vrai que là-haut, il n'y a pas de station, donc il ne faudra pas que je tarde à revenir, mais ça monte nickel, ça monte nickel, après oui, le problème c'est de trouver une station pour déposer le vélo, donc c'est ça ce qui limite un peu, mais bon au pire je me dis, au pire je paie un euro de plus, ce n'est pas la fin du monde, là normalement une demi-heure, un euro, une demi-heure de plus, un autre euro, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave, donc vous, voilà, non non franchement, après oui, je me dis, donc là il faut que je réfléchisse, pour l'avenir de mon entreprise, à quelque chose, parce que ça, ça peut vraiment le mettre en danger, je le disais avant, les vélos lourds, maintenant, n'importe qui peut se faire plaisir avec ce vélo, après bien sûr, ce n'est pas un vélo de course, ce n'est pas un vélo de compétition, pour faire du sport, ce n'est pas ça, c'est un peu en mode balade, avec ce vélo, une fois si vous aimez rouler plus vite, bon, les 25 km à l'heure, c'est bien, en mode, je dirais, en mode tranquille, pour la balade, mais bon, quand même, en mode sportif, on a envie de dépasser les 25 à l'heure, j'ai envie de faire du sport, d'avoir une posture plus aérodynamique, mais, voilà, c'est sûr, c'est évident, que ça enlève une clientèle, ça enlève une clientèle, la personne qui s'achetait, un étudiant qui venait à Toulouse, et qui à l'époque s'achetait un vélo, je veux dire, même à 70 euros chez moi, mais ce client-là, je risque de le perdre, ce client-là, je risque de le perdre, parce que, à 20 euros par an, il a un vélo, pour ses déplacements, et, qui fait très bien l'affaire, sans se soucier du vol, sans se soucier de l'entretien, donc, il y a des, il faut réagir, il faut que je trouve, il ne faut pas que je reste, comme je dis, avec la tête sur mon guidon, sur mon magasin, il ne faut pas que je me dise, c'est bon, c'est acquis, j'ai ma réputation, non, non, il y a, il y a une réflexion, qui doit être faite de ma part, parce que, je me régale avec ce vélo, franchement, donc, je me dis, le client, il va se régaler, et, il faut que je lui offre quelque chose, il faut une évolution, ça, c'est aussi, c'est le côté philosophique qui vient, c'est, on vous profiterez du paysage aussi, mais, franchement, ça monte nickel, là, la côte, on ne s'aperçoit pas dans la vidéo, mais la côte, là, ça monte un peu, on le sent, et là, je suis en mode repos, je ne suis pas du tout essoufflé, non, là, il faut, voilà, mais ça, ça aussi pour la vie, les amis, soyez toujours alertes, toujours alertes, regardez ce qui se fait, tester, voilà, comment dire, il faut toujours sonder, ah, là, ça monte un peu plus, et là, là, mon assistance, elle est mal, là, ça, ça va, je ne force pas trop, par rapport à la côte, mais là, c'est vrai que, là, là, c'est pas terrible, l'assistance, c'est un peu arrêté, là, je force un petit peu plus, là, mais c'est vraiment la partie où ça monte le plus, bon, c'est, à Toulouse, il y a 1% de côte comme ça, donc, là, je suis venu quand même à l'endroit, je l'ai testé à fond, il souffre, là, le vélo, il souffre, mais ça va, franchement, non, non, rien à dire, juste à la fin, et je force un peu, un petit peu, à peine, le problème de vélo électrique, c'est que, ça, ça nous rend paresseux, on ne se rend pas compte, mais on s'habitue tellement à ne rien faire, que dès qu'il faut faire un tout petit effort, on est, voilà, non, mais c'est vrai, et c'est incroyable, c'est incroyable, bref, ce que je veux dire, c'est que le système, là, vélo Toulouse, Toulouse-Métropole, chapeau, en plus, ces petites stations, elles sont partout, et, et, il y a plein de vélos, la moitié de la flotte en électrique, ouais, ça, là, il faut, il faut se spécialiser, je pense, il faut proposer, peut-être, des vélos un peu plus techniques, et, voilà, et comme je dis, ne pas se reposer sur les lauriers, bon, là, ça descend, on va tester les freins, les freins de tambour, moyen, moyen, bon, il faudrait que je libère, peut-être, la main droite, on ne va pas le laisser s'emballer, ah, là, ça bip, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi il bip, peut-être que je suis en train de m'éloigner de la zone, je ne sais pas, on va vite revenir, ne t'inquiète pas, je te ramène à la maison, allez, ne pas se reposer, jamais, toujours chercher, c'est comme des gens, des fois, ils sont salariés, ils croient que c'est acquis, que c'est bon, ils ont un bon travail, et du jour au lendemain, ils se retrouvent virés, et c'est fini pour, toujours se préparer, avoir un plan B, et même, et au pire, si tu es viré, au pire, si tu repars 2-0, et au moins avoir la psychologie pour le supporter, pour ne pas être dans cette psychologie, de dire, c'est la faute aux autres, dans cette psychologie, qui finalement ne va pas t'aider, donc toujours prêt à se relever, et là, je vois un danger pour mon entreprise, clair et net, mais je ne vais pas non plus être dans la panique, mais je ne vais pas non plus être dans le mode, non, ce n'est pas grave, je survivrai, non, là, il faut, ah, je pense, ah, d'accord, dès qu'il dépasse une certaine vitesse, il bip, d'accord, donc je pense que dès qu'il dépasse les 25 km à l'heure, ou un peu plus, il doit dire, attention, tu vas trop vite, les freins, ils ne vont pas supporter ça, je vais ralentir un peu, voilà, c'est ça, non, donc oui, toujours mode positif, positif, et réagir, sans paniquer, mais réagir, se bouger, parce que sinon, tu vas, tu vois, et si tu n'agis pas, tu es vaincu, tout simplement, là, bon, pour l'instant, les vélos, ils partent bien chez moi, mais c'est vrai que cette année, j'ai remarqué peut-être, et je ne sais pas si c'est, je pense qu'il peut-être maintenant que je teste ça, je pense qu'il y a un lien, j'ai vu une baisse des achats de vélos d'étudiants, les étudiants avant qui m'achetaient plein de vélos, petit prix, cette année, il y en a un, mais ce n'est pas comme l'année dernière, ou comme d'habitude en tout cas, donc je pense qu'il y a un lien avec ça, donc quelque chose que je perds, est-ce que je vais accuser Toulouse-Métropole, non, c'est superbe ce qu'ils ont fait, superbe, c'est à moi de m'adapter, à moi de m'adapter, d'évoluer, c'est un peu un défi qui se met en place, et c'est justement ce défi qui donne le, qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à nous améliorer, voilà, ouh là, là j'ai un peu peur, un peu peur, je ne sais pas si je vais devoir lâcher la caméra, ça ne freine pas trop, ça descend beaucoup, et ça ne freine pas trop, après il faut dire que je ne freine que avec le frein avant, et le frein de tambour au moyen, bon après le vélo pour faire du vélo de chemin, ce n'est pas le top, voilà, il accélère un peu, allez on va freiner si on arrive, le frein là il va cramer, on pourrait se dire, on va aller boycotter, je vais cramer les freins, je vais vider toutes les chambres à air, il pourrait y avoir ces réactions, non, ce n'est pas juste, ce n'est pas leur faute, c'est très bien ça, non, là ce qu'ils ont fait, c'est très très bien, là c'est à moi, de me remettre en question, c'est à moi de proposer d'autres services, peut-être, peut-être que ça va pousser un moment, les magasins de vélo, je ne sais pas, peut-être que, c'est un peu comme les voitures maintenant, on a l'impression que le système part dans une forme de tout est en location, tout est rien t'appartient, et ce n'est pas plus mal, et bon, ça certainement veut dire, c'est un peu là, le type communisme, oui, bon, on partage les propriétés, mais ce n'est pas plus mal, ce n'est pas plus mal, après il faut, il y aura toujours ce truc, je pense que, bon, les Vélo Toulouse, ils ne vont pas mettre des vélos de course à la location, en tout cas, je pense qu'on est loin d'arriver, qu'on voit ça, mais, voilà, mais du coup, il faut que les magasins, on se spécialise, la propriété va devenir peut-être plus spécialisée, plus élitiste, on va dire, et est-ce qu'on part dans cette direction, est-ce qu'on part pas dans cette direction, est-ce que je développe justement mon magasin, est-ce que je propose des vélos plus spécialisés, un peu plus haut de gamme, voilà, et ça c'est à moi de réfléchir tranquillement, mais est-ce que ça ne nous pousse pas justement à partir dans cette direction, voilà, pour le mieux ou pour le pire, non, pas de pire, il y aura toujours du bien, mais finalement, oui, finalement, on peut partir dans cette direction, mais après, ça ne remplacera jamais un vélo de course, ça ne remplacera jamais un VTT, même jamais un VTC, je dirais, mais pour un vélo de ville, c'est pas mal, pour des déplacements en ville, c'est pas mal du tout, donc, à prendre en compte, et une part de mon marché qui est grignoté, en quelque sorte, et c'est à moi de, peut-être de trouver quelque chose, d'aller chercher mon pain ailleurs, trouver un autre pain que je n'ai pas encore grignoté, et aller le chercher, il est là, ils sont là, il faut juste réfléchir, juste le chercher, c'est là, c'est pas la faute à eux, c'est pas la, non, pas du tout, ou en tout cas, j'aime bien, juste, on va faire un petit, comment dire, là, c'est bon, j'ai encore un peu de temps, on va essayer de l'examiner un peu ce vélo, parce que c'est aussi bien de comprendre, là, c'est bon, je suis arrivé, allez, je vais l'embarquer, je rigole, on va observer ça, voilà, donc, voilà, béquille, attendez, je vais poser ça, béquille, à la hollandaise, béquille centrale, parfait, solide, le vélo, il est lourd, mais on s'en fiche, il est électrique, frein tambour, mono vitesse, après, quand je dis mono vitesse, est-ce qu'il n'y a pas un système de passage automatique, bref, avec l'électrique, on s'en fiche, de toute façon, voilà, éclairage, non, le design est cool, le design est cool, pour monter la selle, réglage, il y a un petit câble qui pend, bon, je ne sais pas à quoi ça sert, non, je pense qu'il devrait être caché, en plus, une prise USB, je n'avais pas vu, une prise USB, donc, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, ça, c'est quoi ce truc, d'accord, c'est quoi, c'est, d'accord, il y a un système, attendez, donc, appuyer d'abord ici, puis, ah, d'accord, qu'est-ce qu'il me dit, tourner le guidon, d'accord, je tourne le guidon, j'appuie deux, j'appuie le bouton noir, d'accord, et trois, je tire, il me dit de tirer, ah, ah, d'accord, une clé, une clé, je pense que c'est pour ça, pour l'antivol qu'il y a là, d'accord, et du coup, où est-ce que je mets ça, ah, j'imagine que c'est ici, ouais, j'insère la clé, d'accord, je refais l'opération, j'ai pas trop compris, voilà, ça me libère la clé, et là, comment je fais pour fermer ça, d'accord, ouais, attendez, je vais refaire de A à Z, je pense que ça, il faut l'enlever, je pense qu'il faut remettre la clé, sur place, d'accord, d'accord, ça libère, je pense que maintenant, il faut mettre d'abord ça, ici, oupla, bon, avec une main, c'est pas facile, donc, j'insère ça, ok, oula, oula, voyons, on va réessayer tout, donc là, je tiens, j'insère, très bien, j'appuie, voilà, et là, c'est coincé, d'accord, maintenant, c'est bon, j'ai compris, voilà, donc maintenant, il est coincé, parfait, donc là, j'insère la clé, et normalement, ça devra voler, ah, ah, c'est bon, bien, c'est libéré, parfait, oui, voilà, un petit système anti-vol, donc, petit tuto, justement, comment se servir du vélo Toulouse, non, franchement, rien à dire, rien à dire, bon, je vais remettre ça en place, bon, les pédales, oui, plastique, plastoc, plastoc, ça m'étonne qu'ils aient mis des pédales aussi basiques, ça m'étonne, bon, ils ne vont pas tarder à les remplacer, c'est là, parce que je les avais sur les mêmes, sur des vélos, et ça ne tenait pas, donc, ça m'étonne qu'ils aient mis ça, bon, les pneus, je pense que c'est du solide, c'est quoi, comme marque de pneus, Hutchinson, JC Deco, d'accord, c'est fait exprès pour eux, ouais, d'accord, j'imagine qu'ils sont hyper résistants, ouais, le design est sympa, voilà, parfait, mais écoutez, voilà l'introduction du vélo, le vélo qui peut-être fera fermer mon magasin, non, je rigole, je rigole, non, ça peut arriver, ça peut arriver, c'est un danger, c'est une menace qui est là, là, on a quand même utilisé une petite partie de la batterie, bon, c'est une menace qui est là, c'est, je ne dirais pas une menace, je dirais un challenge qui est là, c'est un challenge, voilà, positif toujours, donc c'est un challenge qui est là, il faut le prendre en compte, il ne faut pas l'ignorer, et à moi de réagir, à moi de trouver les solutions, à moi de m'adapter, à moi de apporter la touche qui va faire, qui va me permettre de survivre, ou même si je fais faillite, même si je fais faillite, l'expérience qui va me permettre de continuer à avancer dans la vie, peut-être, l'expérience, on va tirer les conclusions qu'il faudra, il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir peur, la vie c'est une découverte, et profitons-en, essayons de voir toujours le positif, sinon on déprime, et ça ne sert à rien, voilà, je pense qu'aujourd'hui, vini, 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 aujourd'hui, et quoi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vini, voilà, je suis sorti de mon magasin, déjà c'est ça, j'ai fait une belle sortie, j'ai monté à pêche David, et ça, c'est déjà une victoire, tout seulement ça, c'est déjà une victoire, allez, on va remettre ça à sa place, je pense qu'on pourra conclure cette vidéo, donc attention, commerçants de Toulouse, et d'autres villes, ils sont là, ils sont là, voilà, après, oui, voilà, ça ne s'adapte pas à tout le monde, on aura toujours une clientèle, mais, ça va ronger une part du marché, ça va ronger une part du marché, surtout le marché des vélos étudiants, des vélos petit prix, à voir, à voir, à voir comment ça évolue, donc, attendez, il faudrait que je me garde, que j'arrive à traverser, je pose le vélo, et on va conclure, je vais voir combien ça m'a facturé, toute cette petite balade, je pense que vous pourrez le voir sur l'appli, allez, c'est parti, l'accélération, elle est belle, quand même, l'accélération, elle est belle, je monte ici, et j'essaie de me garer, allez, on va se garer à côté, de l'autre, pour qu'il ne soit pas seul, voilà, donc ici, il y a la station, donc, il faut bien le poser, il faut le soulever un peu, avancer, c'est bon, je crois qu'il faut le retourner, ah, voilà, est-ce que je peux le retirer, non, là, c'est bon, là, il est coincé, voilà, parfait, allez, maintenant, je prends mon téléphone, et je vois mes trajets, mes trajets, voilà, 1 euro, 22 minutes, 14h56, voilà, donc 22 minutes, 1 euro, et j'ai gagné 10 points, je ne sais pas à quoi ça sert, ces 10 points, mais, voilà, je regarde ça tranquillement, voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, c'est découverte, si vous ne savez pas comment ça marche, vous le saurez maintenant, oui, je ne vous conseille jamais, si vous vous inscrivez, de le faire tranquillement chez vous, et voilà, et l'alerte, elle est là, le signal est là, le défi est là, le challenge est là, et ça ne fera que me faire avancer, je pense, ça ne fera qu'améliorer ce petit magasin, qui est juste en face, et voilà, allez les amis, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada